Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 23 juillet, direction l'hippodrome d'Angas, ce sera la réunion principale, comme vous le voyez, une réunion très intéressante qui nous attend avec vraiment pas mal de belles courses, notamment pour la jeune génération, avec 2 pics 5, support 2 E5 chez notre partenaire pour les 3 ans et les 4 ans Voilà, moi je me suis intéressé à la 6ème course du programme, le prix des 15-20 qui est prévu vers 15h50 C'est une compétition réservée à des chevaux de 5 ans, n'ayant pas gagné 151 000 euros, pardon Un lot très intéressant et de qualité, 13 concurrents qui vont tous partir au même poteau, 2875 m à parcourir Et dans cette compétition, j'ai retenu 3 chevaux que je vais vous conseiller en The 2 sur 4 On va commencer avec le numéro 6, Hold Up Dream, un concurrent qui n'a jamais déçu depuis le début de l'année Vous le voyez, il a toujours terminé dans les 5 premiers Là il faudra qu'il termine dans les 4 premiers, c'est impératif pour faire partie du The 2 sur 4 En tout cas, ce concurrent qui aime la piste d'Angas, vous le voyez, il vient de s'y imposer C'était sur 2150 m, la fois précédente, pareil, 2150 m à Angas Et puis encore une fois, 2150 m, en fait il est en progrès, 3ème, 2nd et 1er Donc un concurrent qui est en forme, qui sera une nouvelle fois confié à Jean-Philippe Monclin Qui vient de s'imposer avec Déférer des 4 pieds, ce sera également le cas Donc voilà, tout pour plaire, c'est un concurrent qui a également de la tenue Regardez sur l'hippodrome de Vichy, il s'est imposé sur 2975 m Voilà, ici également au Mans, une 14,5 sur le long parcours avec un rendement de 25 m Donc vraiment des performances de choix, il est dans sa catégorie Voilà, rien à ajouter, c'est un cheval qui fait toutes ses courses Donc avant le coup, ça ressemble vraiment à une base très très solide Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Orsi Dream Orsi Dream, comme vous allez le voir, il vient de devant ses Hold Up Dream Donc c'est assez logique que je le retienne également Il sera déféré des postérieurs, comme vous le voyez Un concurrent qui reste sur 2 victoires, une 13-8 l'avant-dernière fois en battant Arena Dream Arena Dream qui le retrouve également dans cette épreuve Donc voilà, une 13-8, il s'est baladé derrière, une 14-1 Donc vraiment un concurrent qui a retrouvé du moral, la bonne carburation Et c'est vrai qu'avant le coup, je pense que lui aussi devrait lutter pour les premières places D'autant que son entraîneur est assez confiant au final Et le troisième cheval, ce sera mon petit outsider C'est pour ça que je vous propose un The 2 sur 4 Parce que les deux chevaux que je viens de citer vont certainement être très joués Ce numéro 13 aura à Bottermwell, peut-être un peu moins L'engagement est bon, il est à 2600 euros environ du plafond Il est déféré des 4 pieds Il vient de faire une petite réapparition du côté de Segrès Vous le voyez, il était déféré des 4 pieds Maintenant c'était sur l'herbe, il n'avait pas été revu depuis 2 mois Et puis regardez les lots, bon là c'était autre remontée Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a pris la majorité de ses gains autre remontée C'est ce qu'il a endurci Et c'est ce qui me plaît, le profil des chevaux comme ça Anciennement sous la selle, qui reviennent à l'attelage Et qui sont capables de faire de belles choses Et capables d'enrouler de loin Et en fait c'est ce qu'il avait fait ce jour-là Le 4 mai, quand il terminait 4ème sur ce parcours En 1.14, c'est vraiment un excellent chrono Il battait notamment à Hollywood Queen Qu'il retrouve notamment à Arena Dream également Voilà, c'était une course européenne Il y avait 3 concurrents italiens qui le devançaient Là il n'y aura pas les Européens C'est le plus riche au départ Déférer des 4 pieds à mon avis On a vraiment visé cette course avec son entraîneur Arnaud Desmottes Et vraiment, il me plaît tout particulièrement Ce numéro 13€ à Bottermoel Je pense que c'est vraiment un outsider Qui peut surprendre à Bellecotte Donc voilà, le conseil de jeu Ce sera donc un E2 sur 4 En réunion, une course 6 Avec le 6, le 8 et le 13 Ça coûtera bien entendu 3€ Chez notre partenaire The Turf On va faire un petit point sur ce qui s'est passé Ce jeudi du côté Des Sables d'Olonne Vraiment, j'arrêterai un train En marche C'est ce qui s'est passé Avec le jumelé gagnant placé Que je vous indiquais Nous avons bien le gagnant C'était le 3ème favori Et puis le grandissime favori Qui est 4ème Il est battu tout à la fin Pour une place sur le podium C'était Inno Dulupin Vraiment Très déçu Très déçu La course est accourée Il n'y a pas si longtemps que ça Je suis en train d'enregistrer une vidéo Et j'avoue que je suis encore un petit peu Un petit peu sous le coup de l'émotion Même si ce n'est pas non plus la fin du monde Mais c'est vrai que Être battu tout à la fin comme ça C'est toujours pareil C'est assez frustrant En tout cas j'espère que Les prochains paris seront bien entendu les bons En tout cas sachez que nous sommes en partenariat Avec le site TheTurf.fr Du coup Si vous ouvrez un nouveau compte Chez notre partenaire Vous avez jusqu'à 250€ Qui vous seront offerts Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Au site TheTurf.fr.com Au Pronovip Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre En nous contactant Ou directement En vous connectant Sur notre plateforme Moi je vous remercie d'avoir suivi Cette édition de 1 jour à Paris Je vous retrouve de demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous Et une bonne journée Bye bye